On va continuer évidemment d'en parler avec notre invité, c'est Philippe Doust-Plazy, ancien ministre de la Santé, qui connaît très bien ces sujets. Et puis c'est un sujet d'abord de santé publique, un sujet sanitaire majeur mondial aujourd'hui. C'est aussi un sujet évidemment public et européen, puisqu'on a vu plusieurs pays européens. On va parler à l'instant de l'Italie qui prenait des mesures particulières. Il y a aussi des mesures autour des avions et des lignes avec British Airways qui suspend ses vols verts et en provenance de la Chine. Alors est-ce que Air France, est-ce que la France plus largement peut aussi prendre ses dispositions ? On va en parler avec les invités qui nous ont rejoints. Emmanuel Morel, merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député européen, cofondateur de la gauche républicaine et socialiste. Rémi Réberot, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue, député La République en marche de Saône-et-Loire. Roger Rua, bonjour. Vous êtes médecin généraliste, ancien président du syndicat des médecins libéraux. Et Marie-Claire Carregy, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du groupe Allaire et indépendante au Conseil de Paris. Et vous avez été membre, enfin vous avez été à l'Elysée il y a une certaine période. Je crois que c'était presque à la même période. À la même. À la même période. On peut même dire à la même période. Que le ministre Philippe Douste-Blasi. Et vous avez connu les épidémies également du SRAS, etc. Donc c'est important de voir la gestion aussi publique à travers cela. Je poursuis encore Philippe Douste-Blasi avec vous. La gestion par la ministre de la Santé, la question n'est pas de pointer du doigt un ministre ou une autre, mais par la France en particulier, c'est aussi compliqué. Vous avez dit que la parole politique doit être accompagnée d'une parole scientifique. Est-ce que c'est important aussi qu'il y ait ces deux voies, VOX, en même temps justement pour donner des nouvelles régulières sur la propagation du virus ? Oui, nous avons créé en France une agence sanitaire d'État qui s'appelle Santé publique France, qui est là pour caractériser la maladie, qui est là pour définir la conduite à tenir par rapport au cas suspect, la conduite à tenir par rapport au cas avéré et commencer les traitements. Et ça, c'est quelque chose que peu de pays en définitive ont et qui fonctionne aujourd'hui très bien. Et là, surtout, j'espère qu'il n'y aura pas de politique politicienne à partir de là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit que la santé publique en France, c'est quelque chose qui a fait énormément de progrès. Nous avons un institut de veille sanitaire qui fonctionne très bien. Mais il ne faut pas penser que cette épidémie est terminée parce qu'on va s'habituer tous les jours à avoir un cas par-ci, par-là. On ne sait pas. Il faut attendre encore pour qu'on ait de la virulence de ce virus. Il ne semble pas trop méchant, mais attendons quand même. Roger Rua, on parlait justement avec Philippe Douste-Blazy tout à l'heure aussi de ce qui va se passer pour ces 200 rapatriés français qui sont donc arrivés chez eux aussi. On imagine leur soulagement. On a beaucoup parlé des procédures, etc. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'assez inédit, ce qui est en train de se passer ? Une telle mise en quarantaine, des telles procédures qui sont déployées ? Oui, je pense que c'est assez inédit, bien que nous ayons eu des épisodes avec H1N1, par exemple, où on a mis en place de grosses mesures de santé publique, de prévention de prophylactie. Mais là, avec le confinement, dans un lieu fermé, c'est quand même assez inédit, je pense. Il y a aussi l'aspect européen. Emmanuel Morel, député européen, je disais. L'Italie qui décrète l'état d'urgence, Sherweiss qui suspend ses vols. J'imagine que le député que vous êtes est sensibilisé à cela. Évidemment, quand on parle de l'Europe, c'est aussi, par rapport à ces sujets-là, une lutte commune. Oui, évidemment. Moi, ce que j'étais hier au Parlement de Bruxelles, on parlait surtout du Brexit, mais on a parlé aussi de cette pandémie. Il y a un sentiment qui me semble totalement légitime à la fois de vigilance, très grande vigilance par rapport à des pandémies qui sont importantes. Ça vient d'être rappelé, on ne sait pas exactement quelle en sera l'ampleur, mais le principe de précaution doit s'appliquer absolument. C'est ce qui est fait. M. Douste-Blasi, à l'instant, ne disait pas de politique politicienne. D'une certaine façon, il a raison. On est tous conscients du caractère aussi parfois incertain du développement de la maladie. Donc, il y a une vigilance qui est totalement nécessaire dans la plupart des pays européens, mais aussi, il n'y a pas d'affolement. Je veux dire, il faut quand même s'adresser aux gens qui nous écoutent en disant, bon, il faut faire confiance aux hommes de science. Moi, je pense qu'autour de cette table, on croit quand même au progrès, on croit à la médecine. Et il y a des scientifiques, des gens rationnels qui abordent le problème rationnellement. Ça concerne évidemment les pouvoirs publics. Il faut qu'on s'organise. C'est quelque chose de très important. Il faut réagir dans l'urgence, avec toujours cette incertitude. Mais je crois que pour l'instant, il faut s'adresser à nos concitoyens en disant, pas d'affolement, pas de choses totalement à bras, cadabrantesques. Quand je vois des gens qui se disent, oh là là, un Chinois est dans le métro, puisqu'on a eu ce genre de scène, dans différents pays européens. Là, il faut en appeler à la raison de nos concitoyens, de nos concitoyens. La raison face, et c'est vrai, vous le rappelez, Emmanuel Morel, a une forme d'irrationalité que vous avez connue aussi. Marie-Claire Cariergy, quand vous étiez à l'Elysée, vous avez fait face à des épidémies qui sont comparables, puisqu'on parle du SRAS. Et il faut dans ce cas-là prendre des décisions rapides, immédiates, proportionnées aussi. C'est le mot pour la protection des populations, sans affoler, mais évidemment en protégeant. Vous avez tout résumé. En fait, pour la prévention et la gestion des crises sanitaires, et ça a été dit aussi par Philippe Douste-Blasi, il y a deux enjeux. Les décisions qui doivent être prises, elles doivent en permanence, ces décisions, elles ne sont pas faciles à prendre. Parce qu'il faut faire l'équilibre entre le coût et l'avantage d'une décision. Si, on pense aux réactions des autorités chinoises, s'il y a un blocage de population qui entraîne des morts de faim, alors que la pandémie n'est pas aussi dangereuse qu'on pouvait le penser, ça peut, enfin voilà, il faut un coût avantage. Le deuxième enjeu, c'est la gestion de l'information. Et ça, c'est redoutable, parce qu'il faut avoir confiance dans les autorités, et on a confiance dans nos autorités sanitaires, mais ces gestions de crise, ça ne supporte pas. Mais il faut bien reconnaître qu'on a, et ça c'est peut-être à regretter, mais une confiance qui n'est pas du tout la même dans la parole publique, politique et d'ailleurs médiatique. J'englobe tout le monde. C'est ce qui est devenu encore plus difficile. C'est-à-dire que quand Philippe Douste-Blasi était ministre de la Santé, et que moi je m'occupais de santé à l'Elysée, on avait à se préoccuper de ça, c'est-à-dire que l'information, il faut qu'elle soit juste, qu'elle soit, il ne faut pas affoler les populations, et il faut en même temps dire les choses exactement. Ça ne supporte pas d'approximation. On ne peut pas dire en même temps, dans un même message, la situation est sous contrôle, et puis une fin de phrase qui affole. Et en plus, par rapport à cette période-là, maintenant, on a les réseaux sociaux avec une information en continu, et des informations qui sont vraies ou fausses. Les mouvements de panique peuvent aller très vite. On a des scènes d'info en permanence, et des événements qui vont forcément se multiplier jour après jour. Donc c'est extrêmement difficile pour les pouvoirs publics. Madame Buzyn est une femme, et elle est médecin. Elle est d'abord médecin, bien sûr, et elle peut avoir une parole qui est donc autorisée et rassurante. Il faut veiller à ne pas avoir des messages qui sont approximants. On a bien compris, la transparence, mais sans affoler. Mais nous aussi, en tant que citoyens, on compare avec ce qui se passe. Et c'est ce que je vous disais. Moi, je me tourne vers le député de la majorité, plus largement, par rapport aux décisions qui sont prises en France. L'Italie fait quelque chose, l'Angleterre via British Airways. On se dit que la France, logiquement, dans une logique justement européenne, on devrait s'harmoniser. Parce que je pense que comme le nuage de Tchernobyl, évidemment, il ne s'arrête pas à la frontière. Ça montre que nous avons encore des progrès à faire. Et ce n'est pas mon voisin qui me dira le contraire. Sur le plan européen, sans aucun doute, en termes de coordination, il y a encore des progrès à faire. Cela dit, ça a été dit, la réaction française est tout à fait à la hauteur aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne cache rien, transparence. Et en même temps, on ne sous-réagit pas, mais on ne sur-réagit pas. C'est extrêmement important. Je crois que vraiment, les choses sont maîtrisées. Et ça, c'est important. C'est important. Question de confiance aussi. Je crois qu'il faut que nous rétablissions vraiment cette confiance. Et je dirais, les choses sont en bonne voie de ce côté-là. Puisque je crois qu'on est juste au bon niveau, à la fois d'intervention, de sécurité et de transparence. Oui, Philippe Dosteblasie. Non, mais je profite du fait qu'il y ait des femmes et des hommes politiques actifs sur le plateau pour faire une remarque. Je pense que dans le cas d'une épidémie, dans le cas d'un problème de santé publique, il faudrait juste réfléchir à une chose. C'est que, bien sûr, c'est le ministère de la Santé et le gouvernement qui étaient en charge de la santé publique et que lui. Mais je pense qu'on devrait de plus en plus intégrer les maires des grandes villes. Parce qu'on l'a bien vu à Wuhan, par exemple, le maire a eu un rôle absolument majeur. Alors, malheureusement, dans ma vie de maire à Toulouse, j'ai été confronté à la catastrophe à ZDF. Je peux vous assurer qu'à un moment donné, tout le monde converge vers vous. Alors, il y a les pompiers, certes, il y a le ministre qui arrive. Mais enfin, il y a les hôpitaux. Mais globalement, il y a une coordination à faire. Et je pense que c'est peut-être l'étape de plus qu'il faudra qu'on développe dans les années à venir pour... c'est le ministère de la Santé et que lui, mais je pense qu'avec les maires. Ça, c'est important. Évidemment, cet aspect du maillage aussi du territoire est essentiel. Roger Rua, je le disais, médecin généraliste, on va revoir les images. On va se rendre de nouveau à Istres. A Istres, je vous le rappelle, les 200 Français qui viennent de Wuhan sont arrivés dans un avion militaire. Ils vont être dans un centre, un centre à la base de vacances où ils vont être mis en quarantaine. Comment ça va se passer concrètement ? Est-ce que c'est chaque jour tout simplement un contrôle régulier pour voir la température, pour voir l'état tout simplement de santé et de forme de ces personnes ? Oui, c'est essentiel. C'est même essentiel. Il va falloir les contrôler tous les jours, voire plusieurs fois par jour s'il le faut. Le confinement va permettre une action beaucoup plus simple, effectivement, que si les gens s'étaient dispersés à leur arrivée. Mais là, l'intérêt majeur, c'est qu'ils vont être sous la main, si je puis dire, des autorités médicales militaires, je crois, et civiles aussi, de façon à ce qu'on ait une idée de la contagiosité éventuelle de ces passagers qui, normalement, s'ils sont arrivés aujourd'hui, ne sont pas porteurs du virus. – Et pourquoi cette période-là, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins ? À quoi elle correspond, cette période ? – Ça correspond à la période d'incubation qui a été, mettons, découverte par la découverte du virus lui-même. Bon, c'est une période pendant laquelle quelqu'un qui est asymptomatique, qui n'a rien, peut développer la maladie et ensuite être porteur de la contagiosité. – Roger Huard, on imagine que pendant que tout cela se passe, à travers le monde, il y a les plus grands experts qui travaillent. On connaît aujourd'hui la carte d'identité de ce virus, mais les plus grands infectiologues sont en train de savoir comment on peut lutter concrètement, maintenant, ne pas attendre juste que ça passe. – C'est évident. Dès que le virus a été identifié, il y a toute une machinerie internationale qui s'est mise en place, notamment en France, pour la recherche de traitements et peut-être aussi d'un vaccin éventuel. – Je suis frappée par ce que vous dites, c'est-à-dire, il y a la parole publique, la ministre de la Santé fait des points réguliers, et puis il y a aussi la parole scientifique. Marie-Claire Carregy, cette parole scientifique, peut-être qu'elle faut qu'elle soit d'ailleurs plus régulière. Vous parlez d'une rationalité qu'il faudrait introduire dans ce débat. Vous n'avez pas l'air d'accord, je vous donne la parole, Roger Huard, non ? – Si, il faut qu'elle soit régulière, il faut qu'elle soit prime. – Prime, voilà. Elle est plus importante, on l'a compris. – Surtout, c'est qu'on est habitué, et vous en particulier, dans les scènes d'info, à régler un problème immédiatement. Il faut juste savoir que de temps en temps, dans certains secteurs, comme la médecine, eh bien on ne peut pas dire le matin, il y a une épidémie, et puis le soir, où elle est disparue, où elle n'a pas disparu. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça dure longtemps, alors c'est évidemment pas du tout, c'est pas vendeur, mais ça peut prendre du temps, et il faut attendre pour comprendre la virulence, l'extrême ou pas, contagiosité ou pas, enfin, il faut attendre un peu. – Vous savez, ce qui va aussi vite, et je ne fais pas de comparaison, mais avec, j'allais dire, même la circulation de l'information, ce sont les cas. C'est qu'à chaque jour, que ce soit sur une chaîne d'information ou autre, il y a de nouveaux cas en Chine. C'est ce qui est aussi frappant, quelque part, c'est qu'on se réveille, hier c'était 170, aujourd'hui ce sont 200 morts, 10 000 cas contaminés. C'est vrai que ces chiffres sont pour nous, pour les citoyens lambda, et qui ne connaissons pas, évidemment, l'ampleur parfois de ces épidémies. C'est assez saisissant, quand même, cette rapidité de la propagation. – Oui, l'information scientifique, elle est nécessaire. Le DGS, je crois, fait des conférences de presse régulières, maintenant on a l'OMS. Je suis un peu frappée par l'absence de l'Europe, dans tout ça, quand même, parce que, ne serait-ce qu'au début, on avait trois aéroports en Europe qui avaient des vols en provenance de Ouram. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction coordonnée, rapide des pays. On n'a pas eu non plus de, même si l'Union européenne n'est pas compétente, surtout dans ces domaines, mais au moins, une réaction politique de coordination, on n'a pas eu, à ma connaissance, de réunion des ministres de la Santé immédiate, alors ça va probablement revenir, avec des décisions à la fin. Sachons que c'est absolument indispensable, parce que s'il y a un pays qui interdit les vols et que le voisin ne les interdit pas, les trains, ça existe, et les voitures, ça existe. Donc ça ne va pas du tout. On a aussi, au niveau européen, un European CDC, comme Atlanta. Je suis allée sur son site Internet, il y a plein d'informations, etc., mais pour les citoyens que nous sommes, ça n'est pas audible au niveau européen. Et ça, c'est vraiment, je trouve, on parle du Brexit aussi aujourd'hui, l'Europe, quand même, sur la question des pandémies, elle doit être plus forte qu'aujourd'hui. Sachant que, effectivement, comme l'a dit Philippe, les décisions sont toujours difficiles à prendre, et je pense qu'on n'en mesure pas, quand on est de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, on ne mesure pas à quel point. Des décisions restées en matière de santé publique, comme ça, pour prévenir des pandémies, ça fait perdre de l'activité, ça fait perdre de la liberté. Donc, on l'a vu, la réaction du maire, elle était très illustrative. Le maire de la commune qui a dit « J'ai mes oursinades ce week-end, et il y aura moins de gens aux oursinades. » Bien sûr, il y aura une perte d'activité pour la commune, etc. Et cette réaction, je la comprends. Évidemment, ce n'est pas la bonne, mais je la comprends. Et c'est une exigence d'autant plus forte pour les pouvoirs publics de faire un travail d'information et de mettre... Il faut que les citoyens soient sûrs que non seulement il y a un ministre de la Santé, mais qu'au niveau le plus élevé de l'État, quand ils sont mis en balance des intérêts économiques et des intérêts sanitaires, il faut qu'ils soient sûrs. Évidemment, ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident. Je voudrais qu'on écoute ensemble les réactions des habitants. Les habitants de Carreille-le-Rouet, le maire aussi, vous en avez parlé. Écoutez, c'est assez... Je veux dire, c'est assez éloquent par rapport à ce que vous décrivez, justement. Je ne suis pas inquiète. Par contre, j'espère que toutes les précautions ont été prises. J'imagine que les personnes qui sont là ne sont pas forcément malades. Je pense que d'un côté, c'est bien parce que, bon, c'est par rapport aux personnes qui habitent là-bas ou qui travaillent là-bas au niveau de leur vie. Par contre, une fois qu'ils sont rapatriés ici, est-ce que les questions de sécurité sont bien adaptées pour les habitants de la commune ? J'espère qu'il y a beaucoup de sécurité autour. Et voilà. J'ai dit mon mécontentement aussi bien à M. le préfet de région qu'à M. Castaner, ministre de l'Intérieur, que j'ai eu hier soir au téléphone, qui m'a appelé pour lui dire qu'autant j'étais tout à fait d'accord et je pouvais comprendre l'accueil de ces Français, c'est la moindre des choses, c'est mon devoir de maire. Et même si, on m'a rassuré, même si le ministre de l'Intérieur m'a affirmé que les Français qui étaient dans l'avion étaient des Français en bonne santé, il y a toujours une certaine psychose de la population et c'est toujours gênant. Honnêtement, on le comprend. On le comprend, le maire justement de Caril-le-Rouet. Apprendre cela, d'ailleurs il n'est pas du tout contre, il considère que c'est son devoir, que c'est tout à fait normal, mais apprendre cela, comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Je pense que le site a été choisi parce qu'il correspond, je veux dire, véritablement à une situation d'isolement et où on peut faire les choses dans de bonnes conditions. Alors c'est vrai qu'on aimerait toujours que ça soit le moins de chez soi. Bon, mais ce n'est pas tout à fait la réaction qu'il faut avoir. Je pense que le centre n'a pas été choisi par hasard. Le maire a été effectivement informé. Nous sommes dans une mesure sanitaire extrêmement importante. Ce sont des personnes mises à l'isolement. Ils ne seront pas au milieu de la population. Ils seront mis à l'isolement justement. C'est le principe même. Il aurait préféré être informé autrement que par la presse et on peut le comprendre. Oui, il a été appelé. Alors peut-être que, vous savez, des fois, les médias savent les choses plus vite que nous ne le pensons les uns les autres. Mais il a été appelé directement par les responsables publics pour l'informer. Il a peut-être appris avant. Ça, ça peut arriver. Mais vous savez, les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, il m'arrive, hélas, d'apprendre des choses quelquefois par la presse plutôt que par les responsables. Sur un sujet pareil, comme sur d'autres, les choses sortent. On a du mal des fois à comprendre comment les choses sortent. Mais en tout cas, je pense qu'il a été appelé, visiblement, il le dit. Il a été appelé par les autorités. Il a été donc informé. Et bon, il faut bien que le centre soit quelque part. Nous ne sommes pas sur des politiques en forme. Mais ça, personne ne le conteste. Il faut absolument que les choses se fassent. Nous parlons d'informations carrées et d'informations rigoureuses. On estime évidemment que le maire doit l'être... Vous posiez tout à l'heure la question de l'expertise. Moi, j'aimerais justement que dans une affaire comme celle-là, ce soit l'occasion de retrouver vraiment la parole des experts. Je le dis très franchement. Je n'ai rien contre les auditeurs ont la parole et on met les auditeurs en avant dans bon nombre de chaînes. Bon, c'est très bien. C'est bien qu'on soit sur l'émotion. Mais il est bien aussi qu'au lieu d'être sur l'émotion, nous soyons sur les informations scientifiques portées par les experts. Et je trouve ça extrêmement positif. La présence d'un interdise de la santé de vous tous sur ce plateau. Vous avez justement, Marie-Claire Carrierger, insisté sur l'aspect européen. Il y a un autre aspect. Je vais en parler dans quelques instants. C'est très important. Il ne faut pas oublier ce que subissent, c'est le mot aussi, les Français ici, d'origine chinoise ou pas justement, qui subissent des mots et autres. On va en parler. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une prise de position aussi importante pour dire attention, attention, il faut protéger ces gens-là ? C'est là que, comme monsieur dit, je veux écouter exclusivement la parole des experts. Bien sûr, on a besoin des scientifiques. Mais il y a aussi besoin d'une parole publique forte, à la fois pour rassurer, pour informer. Ça intervient dans un contexte, vous l'avez souligné tout à l'heure, madame Mabou, que c'est juste, de défiance par rapport à la parole publique. Et donc, pour des responsables politiques, c'est un moment très important. Parce qu'il s'agit évidemment de ne pas dramatiser, mais de ne pas relativiser. Il ne s'agit pas de relayer des fausses informations, on est totalement d'accord. Et en même temps, il s'agit d'être à la hauteur de la tâche que nous a confiée les électeurs. Moi, le maire, je comprends, parce que son inquiétude, elle est légitime. Ce qu'il regrette, et là, pour le coup, on peut lui en donner crédit, c'est de ne pas avoir été peut-être informé un peu plus en amont, notamment par le préfet. Mais bon, c'est une situation d'urgence. Je reviens quand même à un point sur ce qui a été dit sur l'Europe. Il y a quand même des politiques qui ne sont pas communautarisées. La santé, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a ce qui ressort de l'État, exclusivement de l'État. Et puis, il y a de la coordination. Mais la vérité, il faut reconnaître que c'est pour l'instant encore très balbutiant. Cela dit, il va y avoir un conseil des ministres de la Santé très rapidement. Il y a eu des contacts qui ont été pris. Moi, je voudrais quand même être non pas optimiste, mais positif sur un point. C'est que M. Dostoblasi parlait du temps. Et en effet, la gestion du temps, c'est très important. Mais on peut au moins se réjouir que, dans le cas présent, la détection du foyer infectieux, la rapidité avec laquelle les pouvoirs publics se sont mis en branle en Europe, en Chine, c'est le plus délicat, mais en Europe, quand même, il faut aussi le salver. On ne peut pas non plus accabler des gens qui sont confrontés à les pandémies. Par définition, c'est des choses qui sont difficiles à cerner. Moi, je voudrais quand même qu'on délivre un message assez rassurant envers nos concitoyens parce qu'il y a de quoi aussi être fier d'un certain nombre de structures qui fonctionnent. Et même l'OMS, qui est parfois contestée, je m'excuse, mais là, elle est en première ligne, elle prend ses responsabilités, donc il faut aussi savoir le saluer à un moment. Non, je voulais juste dire un mot, c'est qu'en effet, il y a eu un petit laps de temps au 8 janvier, 20 janvier, moyen en Chine, mais depuis, je reconnais quand même que les mesures prises par les autorités chinoises sont absolument incroyables. Ça ne pourrait absolument pas se faire en Europe. Donc il faut qu'elle les remercie de certains côtés ou quand vous bouclez 56 millions de personnes et c'est absolument invraisemblable. Donc quand même, là, ils font le job quand même sur ça. Deuxièmement, je voudrais, moi, saluer quand même une partie de la population française qui sont les soignants parce que le 7e cas, c'est un médecin. Et donc, il ne faut pas oublier, on a un peu oublié ça, mais dans les grandes épidémies, on connaissait ça, nos grands-parents connaissaient ça avec la tuberculose. ça m'a fait tous les médecins d'une certaine génération un auté tuberculeux dans les années 45, 50, 52. Et là, on est en première ligne, ils sont en première ligne, les infirmières aussi, bravo, et je les salue. C'est très important de le dire. Il faut saluer, évidemment, nos personnels soignants. Et je reviens sur l'aspect, finalement, de confiance. Marie-Claire Carreger, vous avez insisté sur ça. Il y a, je le disais, des Français chez eux, j'allais dire, qui sont confrontés à une forme de rejet, en tous les cas de peur, de suspicion, soit ils sont d'origine chinoise, etc. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi, et je me tourne aussi vers vous, un message aussi pour dire mais attention, pas d'irrationalité, attention à ce qui se passe, voilà la réalité des choses. Et le message, il n'a pas, effectivement, été assez puissant jusqu'ici, à mon goût. Mais il n'est vraiment pas trop tard. Il faut une parole publique et politique forte là-dessus. Et il faut, effectivement, rationaliser le débat. Sur les experts, il faut, effectivement, qu'ils aient toute la parole. Mais la parole d'expert, il faut, d'abord, les experts ne disent pas toujours la même chose. Et dans une situation comme celle d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il faut médiatiser aussi cette parole d'expert. Par exemple, sur les mesures de restriction aérienne. Les experts ne sont pas les premiers à militer pour ce type de restriction. Alors que c'est total... Quand on n'est pas médecin, comme moi, on se dit, le premier truc à faire, c'est vraiment, on arrête les actes. Et donc, la seule parole d'expert ne suffit pas. Il faut beaucoup expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives. Il faut une parole. C'est un exercice très délicat. Scientifique et politique. Parce que des messages passés à la population, c'est important. Vous parliez du maire tout à l'heure. C'est pas seulement le fait qu'il ait été prévenu tard. Ça peut arriver à mener... Enfin, en tenu de ce qu'on entend, c'est une erreur de ne pas l'avoir prévenu assez tôt. C'est une erreur pas pour lui, parce qu'il est maire, mais simplement parce que lui, il a la responsabilité de rassurer la population qui est légitimement inquiète sur le niveau de sécurité. Les habitants l'ont dit, d'ailleurs. Sur le niveau de sécurité des mesures prises dans la commune. Est-ce qu'il y aura des visites autorisées ou pas au bout de... Voilà. Il faut vraiment toute une chaîne de coordination. Je vais vous laisser répondre. C'est vrai que vous posez des questions concrètes, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait d'abord les gendarmes qui ont été positionnés pour éviter toute intrusion dans le site, pour protéger ceux qui sont dans le site, mais pour protéger aussi ceux qui, pour une raison ou une autre, tenteraient d'y pénétrer. Donc c'est quand même très sécurisé aussi. C'est le but de l'isolement. C'est le but de l'isolement. C'est d'isoler les gens pour savoir s'ils vont développer la maladie ou pas et de protéger la population autour. C'est pour ça que je pense que le carré Leroux a été choisi pour des raisons pratiques. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a l'expérience de la grippe H1N1 où il y avait eu quand même pas mal de couacs aussi dans la communication. Il faut qu'il y ait une coordination entre le pouvoir politique et les autorités scientifiques. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que les experts qui venaient sur les plateaux ne disaient absolument pas la même chose. Alors expliquez-moi, quand parfois il y a non pas des intérêts contradictoires, mais quand il y a une analyse, une manière d'appréhender une situation différente entre une parole scientifique et une parole politique et cela peut arriver, qu'est-ce qui se passe ? Qui a le lead ? Quelle parole doit prendre le dessus ? Moi, j'ai plus tendance, et pardonnez-moi, à écouter ces pouvoirs politiques. Mais on aurait plus tendance en tant que citoyen intuitivement d'écouter la parole scientifique. Le mieux, j'aurais envie de vous dire, c'est un politique qui soit scientifique. Et vous avez le profil de désigner. On le voit avec Agnès Buzyn. Non mais oui, on le voit avec Agnès Buzyn parce qu'elle a cette double, on le voit bien. Elle a cette double parce que quand vous êtes ministre de la Santé, vous avez énormément de conseillers, y compris ceux qui sont à l'Elysée, qui vous donnent un certain nombre d'informations. Mais enfin, in fine, c'est vous et votre propre vision, votre propre expérience, votre propre sentiment qui fait quand même les choses. Alors maintenant, il y a deux choses. Il y a au niveau national et puis ensuite, il y a l'OMS. Et à l'OMS, là par contre, il faut être extrêmement clair dans cette affaire. L'OMS, c'est la santé. Ce n'est pas la politique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, il est fait pour faire de la politique, c'est parfait. Mais à l'OMS, on fait de la santé. À l'UNICEF, on fait des enfants. On fait de la santé avec quelques considérations économiques. Alors il y a des choses qui ne peuvent pas dire. Non, on ne fait pas justement... Il y a des choses qui ne peuvent pas dire. Non, mais c'est vrai que je suis mal passé. Mais quand même, je le dis parce que c'est important. On ne met pas un ambassadeur, on ne met pas un ambassadeur des Nations Unies dans une réunion de médecins. Parce que c'est deux métiers différents. Après, il y a des communications politiques. Mais nous, on est là pour la santé. C'est comme ça. Une parenthèse. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Parce qu'il faut tout dire. Non, il ne peut pas dire parce que... Ou pas directement parce qu'il était candidat à la direction générale de l'OMS. Mais on a eu une très bonne directrice de l'OMS qui s'appelait Margaret Chan qui avait eu un rôle leader à Hong Kong au moment du SRAS. C'est vrai que le directeur général actuel, il y a une institution et il n'est pas seul. Mais c'est vrai que d'aucuns soulignent le fait qu'il doit beaucoup à la Chine pour son élection. Voilà. On l'a vu. On espère. Non mais c'était par ailleurs un très bon ministre de la Santé en Éthiopie. Je ne crois pas. Mais je pense que globalement, on s'est habitué, si vous voulez, on s'est habitué à avoir dans cette institution à la fois des questionnements scientifiques, ce qui est très bien, mais aussi des questionnements économiques. En particulier, par exemple, sur la malbouffe, on devrait être beaucoup plus fort à l'OMS sur les problèmes de sucre que ceux qu'on est. Et je pense que Coca-Cola, que McDo, etc., pardonnez-moi d'employer les noms, sont extrêmement encore influents dans certaines commissions. Ça, il faut que ça disparaisse. On a la chance d'avoir Didier Roths et Emmanuel Morel. C'est aussi pour ça que je parlais de la parole de l'expert. C'est-à-dire que je crois, je m'explique, pas question qu'il n'y ait plus que l'expert qui parle. Il y a l'expert, le politique, il y a le lien qui doit se faire entre les deux. Mais moi, je trouve que depuis un certain nombre d'années, la parole de l'expert a eu tendance à s'effacer un peu. Alors, on n'est pas toujours en accord quand on est, je veux dire, dans l'expertise. C'est normal. Mais d'un certain nombre de médias. Je crois qu'il faut qu'on arrive à redonner pleinement leur place à l'expert. Aux côtés de la parole, bien sûr, à nos concitoyens, c'est essentiel. Aux côtés et avec la parole du politique. Mais je pense que c'est l'occasion parce que la confiance, la transparence, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Ça a été souligné. Je pense que c'est un enjeu majeur pour rétablir cette confiance. Et cette crise doit nous permettre de rétablir aussi cette confiance entre expertise, politique et nos concitoyens. C'est un enjeu majeur. Il faut, il faut, pardonnez-moi, il faut, il n'y a qu'à, il faut qu'on... Non, mais c'est... Ça ne se décrète pas la confiance. Bien sûr. Mais on a eu des crises sanitaires qui nous ont ébranlés dans nos convictions et nos croyances. Tout ce qui est en train de construire le gouvernement, je pense que... On va voir l'épreuve des faits. C'est pas terminé. C'est un long combat. C'est la bonne position. Elle va reparler encore aujourd'hui. Je pense que le ministre qui parle régulièrement aux côtés de ses équipes, c'est extrêmement important. Moi, je crois qu'on est de ce point de vue-là sur une crise qui est gérée de la meilleure façon possible. Je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que je pense que nous sommes... qu'elle n'en est sans doute qu'au début. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie de ce point de vue. Il y a quand même un domaine dans lequel on peut avoir une parole politique. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure parce que ça m'a beaucoup frappé. Il y a vraiment un virus qui se propage de façon irrépressible. C'est le racisme. C'est la xénophobie. C'est le rejet. C'est les fake news. Et ça, on l'a vu ces derniers jours. Et en tant que responsable politique, notre rôle, c'est de le dire, là, pour le coup, avec force. Pas besoin d'expertise. de rejet des gens qui ont un profil asiatique. Ça, c'est totalement insupportable. Et il faut le dire avec force. Parce que moi, je regarde, on sait, le rôle d'exacerbation des tensions et des contre-vérités, de la xénophobie qu'exercent un certain nombre de réseaux sociaux. Là, pour le coup, il faut une parole d'une fermeté extrême. Parce que sinon, ça peut donner lieu à des débordements insupportables. Et on sait que par définition, les pandémies, avec ce que ça a d'inquiétant, parfois d'étrange, ça peut susciter. Et là, il faut une parole absolument ferme. Ça n'a pas été suffisamment, à mon avis, jusqu'à maintenant. Non, il fallait qu'on insiste. Je partage à 100%. Parce que là, on peut rentrer dans un moment très confus où tout est possible et ça serait une catastrophe. Politique. Je partage à 100%. Très bien de l'avoir dit. C'est inadmissible que des Asiatiques puissent être montrés du doigt aujourd'hui. C'est juste impensable. Je voudrais tous vous remercier. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler du Brexit, mais l'actualité, celle-ci, elle est vraiment importante. Rappelez juste ce qu'a dit tout à l'heure M. le ministre, c'est-à-dire, si jamais on a des doutes ou des symptômes qui pourraient être, etc., appelez le centre 15 et ne surtout pas venir emboliser les hôpitaux et poser d'autres risques éventuels. Et pour conclure, Philippe Douce-Blasi, ancien ministre de la Santé, ancien ministre aussi des Affaires étrangères avec tout ce que cette épidémie aussi entraîne comme évidemment conséquence pour les différents pays. C'est aussi, j'allais dire, un test, un test de nos capacités d'informations aussi de notre entraide européenne et au-delà. On vit un moment important dont on verra après coup comment on a finalement reçu ce choc. Oui, c'est une grande première en tout cas de santé publique. Lors du SRAS, on voyait bien que la Chine n'était pas du tout prête. Là, elle est beaucoup plus prête. Elle parle beaucoup plus de manière transparente. Elle a caractérisé elle-même. Ils ont fait eux-mêmes des efforts scientifiques fantastiques parce que c'est eux qui ont fait la carte d'identité du virus. Il ne faut pas l'oublier. Et nous, je trouve que ce ministère de la Santé que je connais, je le trouve bien meilleur qu'au moment où moi j'y étais. En tous les cas, on l'espère pour cette crise et vous avez rappelé sa longévité. C'est un combat évidemment avec les nouveaux cas que l'on apprend. Merci d'avoir été nos invités. Midi Nios se poursuit. C'est Claire Elisabeth qui prend le relais qui va vous parler des procédures à présent pour ces Français soulagés évidemment de rentrer et qui vont être dans ce centre à Marseille dans les Bouges-aux-Rhône. Merci encore. Bel après-midi. Sous-titrage ST' 501